bonjour ça va et toi excuse moi j'étais en train de boire nous sommes en live en vrai j'ai pas du tout fini de manger mais je me suis dit que c'était pas grave que je mangerai en attendant que que le donjon arrive alors nous sommes en live moi je suis connecté moi aussi alors en plus ça me fait des rejoignements d'équipe et je suis plus au niveau de toi ça c'est marrant parce que je vois pas ta vie ou quoi que ce soit ouais parce que là hier je lui ai été incrusté était violée et donc aimé sur le menu sur le leash entre temps et quand voilà quand on est en fait on est en on est en équipe ce qu'on a fait à l'intermonde et là tu vois pas les ni pv ni mp quand on est encore du même mot ouais c'est ça je suis sur le leash un appel de préparation ouais c'est quoi tout le temps c'est pour être sûr que les gens ils sont prêts assez non comment tu fais ça c'est dans le menu équipe je pense ah ouais c'est marrant appel d'enregistrement appel de préparation appel d'enregistrement c'est grisé je sais pas ce que cette commande n'est pas disponible incroyable et du coup du coup c'est le prétarium du plat ça c'est bien j'ai rien foutu de ma journée aujourd'hui écoute moi en vrai j'ai dormi mais c'est parce que j'ai bossé toute la nuit mais j'ai dormi de 11 heures à 16h30 en fait j'ai même pas beaucoup dormi finalement techniquement de bosser de l'affaire c'est marrant n'a pas de mal à trouver des dps comme d'habitude incroyable j'avais baissé le son du jeu mais en fait il est vachement faible je trouve pas qu'il est fort ce jeu je suis tout le temps que je vais le baisser parce qu'il hurle au niveau de la musique surtout le ouais tu peux gérer tous les trucs mais du coup tu peux rester dans ton monde mais on fait quand même la mission ensemble et ça va te ça va nous téléporter tous les deux dans l'instance du truc quoi voilà exactement c'est trop bien fait en je vais peut-être devoir ouvrir le pc parce que je vois qu'ils galèrent sur obs c'est le système de l'aération effectivement la porte est chaude alors j'ai regardé du coup mes histoires de température et tout et mon processeur au repos il est à 70 degrés et sans rien faire avec rien d'ouvert et et j'ai réussi à le faire descendre parce qu'il était à 80 85 au repos j'ai réussi à le faire descendre à 70 en revissant bien le ventirad qui était un peu un peu pourri du coup j'ai commandé un cool master je le reçois demain parce que je pense que je pense que le mec qui me l'a vendu avait dû essayer de retirer le processeur et après il s'est dit oh non et du coup il a juste remis le ventirad par dessus sans remettre de pâte thermique ou quoi que ce soit c'est pas possible sinon d'avoir des températures comme ça quoi j'y connais pas grand chose mais quand j'ai vu 90 degrés au repos j'ai fait ce pas normal non et là il est à 100 degrés 100 degrés c'est pas mal il est il n'est pas content mais ça ira mieux demain avec et en fait j'aurais dû ouvrir la porte du boîtier tout de suite parce que là il au baisse va galérer jusqu'à ce qu'ils refroidissent un peu quoi je sais que pendant bien un an un an et demi j'avais la porte de mon pc qui était totalement ouverte en fait c'était pas du tout pour une sorte température ou autre c'est juste qu'une fois que j'avais grézé j'ai ajouté un peu un peu un peu de rame j'avais enfin non pas j'ai changé la rame j'avais changé de graphique et j'en ai profité pour qu'elle ferme a vu que sur le dessus j'avais normalement deux emplacements de ventilo j'en ai utilisé qu'un seul à nouveau à nouveau ventilo et en fait la porte ferme et plus et c'est c'est totalement c'était totalement ça en fait c'est j'ai pas fait gaffe aux dimensions et du coup j'avais un des ventis à des ventis vidéo que je pouvais pas attendre alors moi je t'avoue que je suis pas sûr que le cool master passe j'ai pas mesuré exactement mais j'ai regardé à vue de nez et je me suis boire ça devrait passer c'était ça c'est une histoire entre dimensions entre les deux ventilo eux-mêmes c'est juste après établir mais aussi des mémoires le moment j'avais un lecteur cd et je crois que le lecteur cd qui est un peu trop long mais là il galère mais là c'est bon il est en train de redescendre petit à petit il est à 95 degrés il est à 100 tout à l'heure et depuis que je l'ai allumé il est minimum à 77 degrés c'est pas fou je pense qu'on va rigoler quand j'aurai installé le cool master dessus voir la différence de température mais je sais pas quoi faire comme d'hab en attendant surtout que pour le coup ah bah si je peux aller récupérer une nouvelle quête de jobs c'est horrible ebs il me dit 14% de ce que j'envoie n'est pas envoyé parce que image manquait en raison d'un retard non mais il va se calmer là je sens déjà les ventilo qui commence à tu vois il est à 90 degrés là il descend petit à petit non il remonte à 95 en vrai même le sol à côté de l'ordi et chaud je suis en train de bouffer des espèces de nuggets tenders il ya le chien qui est à côté à un mètre de moi et qui me fixe depuis dix minutes il est en mode tu me vas j'ai ah mais il est horrible ce chien avec la bouffe et le pire c'est que c'est un drame si jamais tu lui donnes pas quoi la plupart du temps tu lui donnes pas parce que sinon il demande tout le temps mais en fait c'est comme si c'était un chien battu ah non si tu lui donnes un chien comme ça c'est mais pour le coup il fait vraiment une tête de comme si on le nourrissait jamais il me regarde genre comme si je l'insultais en mangeant tout seul regarde tu fais tu donnes la honte de ce que tu fais écoute moi je fais ma quête de job en attendant parce qu'apparemment j'avais des quêtes de job débloquées déjà c'est déjà qu'on est en train de voir crois-ci hum c'est quoi que je fasse ? attendre à l'endroit indiqué et abattre l'ennemi ah c'est possible qu'il y ait une bataille je verrai attend je regarde la température de mes procs 90 degrés ça descend vraiment tout à l'heure c'était plus souvent à 95 qu'à 90 là il est aussi entre 90 et 92 il descend petit à petit on devrait avoir une image stable d'ici 20 minutes oui qu'est-ce que j'ai fait apporter des légumes attendez mais ah mais je ne savais plus quelle mission je faisais je voyais abattre un homme je vais là-bas je vois qu'il y a des légumes je le ramasse il me dit très bien apportez la boîte de légumes maintenant j'ai pas regardé les quêtes de monture mais j'ai l'impression que toutes concernent enfin quasiment toutes c'est compagnon disponible combattre avec son chocobo quasiment toutes c'est battre des primordiaux en niveau extrême pardon les montures pour débloquer les montures j'ai l'impression que les trois quarts des montures il faut battre des primordiaux pour les avoir t'as pas mal ouais t'as pas mal de trucs c'est enfin c'est il faut battre des primordiaux il faut que la monture tombe et que tu fais la chance au rôle ou alors il faut faire le primordiaux une centaine de fois voilà mais t'as pas que ça soit tu les fais une centaine de fois soit tu fais quoi soit tu fais une centaine de fois ouais et c'est un drop aléatoire en fait soit c'est un drop aléatoire et t'as de la chance qu'on a un drop aléatoire comme si c'était un loot habituel en général c'est un soufflé et après t'as pas que ça toi t'as des en général t'as une monture par 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 facture triballe donc des sites les zones poissons t'as des enfin t'as pas j'ai l'impression qu'il y en a vraiment énormément 4-5 t'as des montures régulièrement en fonction de ton, enfin, du jour en fonction de ton, en tant que récompense de fidélité, on regarde ça. En fait, plus tu as acheté du temps d'abonnement, plus tu as du rentrer fidélité qui augmente avec, tu gagnes des mascots, tu as des montures aussi. Tu as des montures que tu peux acheter directement au cash shop. La monture que j'avais ici hier justement, c'est une monture que tu achètes au cash shop. Tu as des montures que tu gagnes naturellement dans l'épopée. Là d'ailleurs, on va en gagner une. Ouais, la Magitech. Voilà, tu as des succès à réaliser pour en gagner certaines. Il y en a elles qui sont à gagner au Gold Saucer. Il manque peut-être certaines façons, à mon avis, de réussir à en avoir via les trucs de PVP, mais que personne ne fait. Ah ouais. Enfin ouais, il faut faire des trucs de cassement, etc. Il y en a eu, c'est possible d'en avoir via cette façon-là, mais... Bref. Le jeu a oublié quelques façons aussi. Il y a tellement de façons différentes, en fait. Attends, j'essaie de comprendre. Il faut descendre. J'essaie de me battre avec un chocobo. Donc, tu descends du chocobo. Alors, en fait, que tu sois... Quand tu n'as pas une histoire de monter ou de descendre, c'est juste qu'il faut appeler... Il faut utiliser un légume de glissale, en fait. Et quand tu n'es pas sur le chocobo, il est là pendant une durée totale d'une demi-heure. Et c'est con, parce qu'il ne m'affiche pas la barre... Ça, en fait, il te l'affiche uniquement quand tu n'es pas sur la monture. Mais je ne suis pas sur la monture. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai réussi à faire venir le chocobo. Ouais. Et normalement, je devrais lui dire... Enfin, je dois pouvoir lui dire attaquer et tout. Moi, tu as des compétences spécifiques pour ça, mais je n'utilise jamais... Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que... Je veux dire en général, libre-arbitre, ça va très bien. Ce qui est courant, c'est que... Attends, le niveau d'aptitude doit être égal ou supérieur à 1. Par contre, je peux lui dire libre-arbitre. Eh bien, libre-arbitre. Non, mais en fait, ce que je trouve débile, c'est que moi, j'ai déjà un truc avec un familier. J'ai une barre de familier qui s'affiche tout le temps en haut quand j'ai mon familier sorti. Et là, quand c'est un chocobo, il ne l'affiche pas, cette barre. Alors qu'il y a déjà les mêmes commandes, en fait, à l'intérieur. Ouais, c'est... C'est vraiment différent, il faut y accéder, quoi. Ouais, c'est pas... Putain, mais il fait mal, le chocobo ! Ouais, enfin, c'est... Des coups de bec, c'est... Ouais, en fait, tu sors pour les aléas et la chasse. Ah, je peux aussi pouvoir gagner des montures via la chasse également. Voilà. Ah ouais ? Ouais, je pense. Écoute, OBS, c'est toujours pas parfait, mais le processeur est descendu à 85 degrés. Bah, pourtant, c'est plus ton processeur, j'ai envie de dire, qui crame pas, c'est ça. Non, mais ça va pas cramer à 85 degrés. Non, ça va pas cramer. Au pire, en théorie de nos jours, les processeurs, ils crament pas, ils étaient dans l'ordinateur. Enfin, c'est la carte mère qui est dans l'ordinateur. C'est ça, c'est ça, il y a le truc de sécurité, voilà. D'accord. Ah oui, vu que c'est déchiré, j'ai dit, j'ai le bol de chasseur. C'est ça. Pourquoi je suis coincé ? J'arrive pas à me déplacer. Ah, mais j'étais peut-être paralysé. Parce que moi, j'étais paniqué, je disais, ouais, mais les pattes thermiques, machin, etc. Et Phil m'a dit, bah, non mais tu t'en fous, de nos jours, il y a aucun processeur qui crame. L'ordinateur, il s'éteint avant que ça crame. Après, si la sécurité marche pas, bah t'as pas de chance. Si t'as sans température à cramer ? Bah, je sais pas à quelle température ça peut cramer un processeur. Déjà, je trouve ça affolant qu'un processeur puisse tenir à 100 degrés sans être abîmé, quoi. Parce que eux te disent, 100 degrés, c'est bon, je suis capable de les supporter, quoi. Je sais pas ce que c'est la température max d'un processeur. La température max sans dommage, tu veux dire ? Ouais. Bon, j'arrête d'essayer de... C'est quoi la température fusion nuclear ? Je sais pas. Allez, j'essaye de speedrunner le jeu, là. J'essaye de sauter par-dessus des barrières où je suis pas sans dépasser. Et c'est galère. C'est bon, j'ai réussi. 15, 19... Non, on va pas reprendre celui-là. On va reprendre celui-là. On va reprendre celui-là. On va reprendre celui-là, là. Non, c'est pas... c'est plus tendu c'est 10 PGS avant c'était 100 PGS ça prend un peu attention pour essayer de gagner ouais mais de toute façon c'est comme le méga cakepot c'est un peu le seul loto au monde dans tous les univers qui te fait gagner plus même si t'as rien gagné si t'as aucun chiffre je crois qu'il te donne 1500 ou un truc comme ça alors que tu le payes 500 c'est ça, ça n'a aucun sens même si tu serais plus singe au méga cakepot tu serais gagnant ah mais du coup tu le vois toi aussi mon chocobo dans l'équipe non parce que moi du coup je vois mon chocobo dans l'équipe mon chocobo qui s'appelle tenders je vais aller au gold social moi aussi de mon côté arrête de me regarder comme ça de toute façon j'ai fini il n'y a plus de nuggets voilà un tiers des images qui saute sur OBS ça doit être très désagréable à regarder je suis désolé ça va se stabiliser le processeur est vraiment en train de redescendre si vous voulez je demande au chien de souffler dans le boîtier tu te mets devant et tu fais faire les objectifs une fois qu'il se sert c'est un mini jeu gagner un petit jeu c'est un mini jeu alors en vrai j'ai pas de problème d'encodage quand je bouge pas dans le jeu je devrais jamais bouger dans le jeu je devrais faire streamer d'image fixe je devrais faire streamer d'image fixe je suis très nul au mini cake pot oh non c'est nul j'ai cru que j'avais gagné le méga mini cake pot ouais bon je cherche de trouver un 1,2,3 à chaque fois bah là j'avais 2 et 3 je crois ou 1 et 2 et j'étais là et en fait pas du tout parce qu'après c'est chiant de devoir calculer les probabilités de tomber sur l'un ou l'autre non 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 ça c'est pas le problème moi je clique au pif si je sais que je vais pas avoir ça ok Kish elle me disait que l'autre fois elle avait eu 2 fois le gros lot au mini cake pot 2 fois de suite quand même c'est quand même incroyable d'avoir autant de chance bah je vais continuer mes cadres de classe ah bah non j'en ai plus bon bah j'avais une carte graphique ATI Radeon 1950TX et le processeur dépassait les 5-110 degrés régulièrement et pointait à 120-130 sur CS en HD ou en full détail après un contact avec le SAV et lecture de test il s'est avéré que c'était la température de fonctionnement normale sur ce modèle OC overclocké j'imagine mais du coup c'était quoi ? c'était le processeur de la carte graphique qui montait aussi haut ? parce que pour les cartes graphiques je crois que c'est normal qu'elle monte plus haut que des processeurs 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 quoi mais par contre pour les processeurs là pour le coup j'ai vraiment cherché sur internet avec spécifiquement mon modèle etc et je suis tombé sur d'autres personnes qui disaient c'est bizarre mon processeur il est à 70 et après qui disait bon bah je vais remplacer la plate thermique j'ai remis le ventirad et maintenant il est à 50 donc c'est c'est pas la température normale je suis attiré par une espèce de geyser en plein milieu du gold saucer je sais pas pourquoi je sais pas ce que c'est que cette chose ça me donne envie d'y aller oh ça marche ça te fait monter au premier étage c'est génial ce jeu est formidable alors bah qu'est-ce que je vais faire non bah je vais terminer cette quête là-bas qui avait rien à voir mais ça devrait mieux aller avec le coup de master j'ai grand espoir sinon j'aurais perdu 30 balles je sais pas si tu dis déjà que une venturité mal fixée bah ouais il y avait en fait déjà je suis passé de 90 en moyenne genre même voire 100 sans rien faire à genre 80-90 juste en appuyant dessus et ça fait clic tu sais genre il était à moitié de l'éclipse mais c'est un truc à la con de une telle avec des vis en plastique là où qui se clip sa moitié dans la carte mère c'est un truc de merde oui oui cette façon là oui je le truc qui est horrible quoi ce truc n'était jamais sûr si est-ce que tu as bien fixé le ventillard bah là je pense qu'il est pas bien fixé je suis pas encore convaincu par le water cooling j'ai regardé des vidéos cette nuit et en général c'est mieux mais la différence n'est pas folle il paraît bah c'est c'est une retard plus si tu t'attends et ni dans les chances à approcher vraiment des limites quoi de façon water cooling pour reprendre un peu de marques pour être tranquille pas pour mais mais sinon je pense que la plupart des gens qui passent en watercooling n'ont pas vraiment intérêt à passer au watercooling je sais pas après c'est sûr que tu es tranquille mais il ya un côté je sais qu'il y en a plein où il n'y a pas d'entretien mais mais tu as quand même une dette de péremption entre guillemets sur le truc où tu sais qu'au fait au bout d'un moment le truc va moins bien marché parce que le système se sera dégradé les pompes se dégradent ou des trucs comme ça alors que bon le ventirad c'est juste un des pêles qui tourne et un gros bloc de métal quoi donc il ya un monde un dernier coup de livre je vais donner un coup de livre pour faire évoluer son compagnon chaque fois que le niveau de votre compagnon augmente vous recevez des points d'aptitude il ya des nouvelles mécaniques de jeu moi j'ai pas l'impression d'être dans le début écoute c'est trop drôle parce que j'ai fait le dernier live là qu'on a fait quand on s'est dit au revoir et où j'ai fait un raid sur un type au hasard et du coup je vais voir son live et je le vois en train de nager et tout puis je fais finalement pas nager dans ce jeu en fait il ya trop de trucs à découvrir encore alors tu peux pas nager dans un air air oui mais le gars m'a dit ça se débloque pendant une mission tu apprends à nager après du coup de nager ouais ça se débloque à la moitié des peaux de l'épopée de base de s'embloune c'est à quoi on nous dit qu'on est les gros nazes et que il en a un depuis trois ans et qu'il a aucun souci mais il a pas dit vous êtes des grands nazes mais il a dit j'en ai un depuis trois ans j'ai aucun souci ou baisse de perf après moi je savais que dans mon de toute façon si je veux faire du watercoding faudrait que je change le boîtier parce que là c'est le bordel dans ce ou est-il un et j'aurais jamais la place alors que le ventirad boba c'est un bloc au dessus du cpu quoi donc j'ai regardé théoriquement ça passe ah mais du coup tu peux te faire un chocobo de soin techniquement ouais mais en fait tu n'as pas plusieurs chocobo c'est le un seul chocobo mais en général en fait tu peux te monter en soin parce que comme ça en général en général les gens ils font soin ou ils font j'irai son tanking en général ouais mais comme ça c'est le chocobo qui prend les dégâts les dégâts t'es tranquille quoi donc si jamais c'est toi qui prend les dégâts ben du coup il est prêt là c'est ce que je fais la france en l'année là j'ai une montée le chocobo au niveau son niveau 4 et après je vais pouvoir commencer à monter le truc à côté parce que là j'ai des points d'actitude en fait c'est niveau 4 pour avoir le chocobo de soin parce qu'en début tu as un chocobo chocobo recupe qui te fait ouais une petite régiène mais bon c'est pas énorme après en soin 2 et 3 ça décide de monter des stats tu as pas au rang 4 tu as un vrai soin et après tu vois là ça commence à être intéressant et du coup il se gère tout seul toi tu lui mets des compétences ou en fait c'est deux choses soit je vais m'enligner par habit et en général il va attaquer la cible que j'attaque dans 80% du temps ouais soit dans des cas particuliers il faut pas tuer la cible pour la zone y c'est notamment dans les mandats là dans ce cas là je le mets en juste suivre parce que sinon si tu te balades dans des endroits il va prendre la grosseur des trucs et aller se battre tout seul comme un con c'est une possibilité ouais mais en général ça pose pas de problème en général tu mets juste en livre à remis tu veux arrêter de mettre ton nez dans la tour ouverte c'est à dire c'est bon et bah du coup plutôt soin défense alors ouais c'est ça en général en fait pour moi je dirais soin de vos quatre et puis après tu fais comme tu le souviens mais dans les faits c'est pas forcément très important parce que il est là que sur la même générique tu n'auras pas un ouais tu verras pas dans les donjons on en a en un instant c'est même en un instant solo tu parlais tout de deux d'épopées ou de job donc ça sera pas avec toi ça ne sert ni qu'on prend derrière quoi donc en fait important c'est juste de monter pour qu'il puisse faire un certain des aléas de boss steve core nous dit désormais les bons systèmes de watercooling sont certifiés efficaces pour cinq ans ce qui est le temps que tu changes de config et tu devras changer de watercooling ou autre système de refroidissement car les fondeurs auront changé de socket ce qui est pas forcément faux mais je pense ouais que de toute façon si je me fais un pc plus tard je m'orienterai peut-être sur ce genre de truc mais du coup dans un un boîtier fait pour quoi enfin pas fait pour mais avec un boîtier au moins assez grand pour pour faire passer des tuyaux là en fait si je fais passer des tuyaux dans mon boîtier actuel il n'y a plus aucun flux d'air qui passe parce que j'ai fait l'erreur de ma vie de prendre une alim non modulaire et du coup j'ai des tonnes de câbles à la con qui se baladent à l'intérieur et qui déjà n'aide pas au niveau des flux d'air quoi alors à savoir j'ai une alim modulaire mais je sais pas du tout à la différence entre dans une alim modulaire et une non modulaire bah la modulaire tu branches des câbles à la lime et à l'endroit tu branches des deux côtés quoi genre tu branches un côté au disque dur et un côté à la lime ouais c'est ça bah la non modulaire en fait le câble il pend de la lime que tu le branches ou pas donc du coup tu as tous les câbles qui pendent de ton alim peu importe ce que tu cherches à faire d'accord du coup c'est la merde c'est le bordel j'ai une soupe de câbles dans le boîtier je sais pas ce que je pourrais faire pour que le pc il se calme un peu je sais ce que je peux faire je peux commencer par virer tous les trucs à la con qui sont lancés qui servent à rien genre le fameux truc de logitech pour gérer le g13 alors que moi j'utilise pas le g13 évidemment le launcher épique qui fait que se lancer au démarrage parce que j'ai toujours pas à regarder pour le virer ça devrait l'aider un peu c'est quoi qu'il dit pour le live c'est plutôt fluide et moi pendant ce temps je vois obs qui fait 13 fps j'ai hâte de voir les perfs demain avec un processeur à 60 degrés et pas à 95 il y a combien là 90 90 degrés c'est un truc après quand je vais commencer à m'entraîner bah moi là j'allais partir faire des pattes je plaisante c'est c'est bah du coup si je me serais fait une petite upgrade de pc à 240 euros alors là c'est d'abord on sait que c'est une feste ben c'était fort me demande si j'ai un ventilo à mettre en face du boîtier éventuellement c'est vrai que je pourrais faire ça le problème c'est qu'ils seraient au niveau de mes pieds et du coup ce serait pas ou pour moi je veux dire j'aurais plus de place pour mes pieds et parce qu'il est énorme il est 21h20 c'est le corps faut que tu te couches pourquoi parce qu'ils se lèvent tôt demain non parce qu'il faut qu'ils récupèrent un rythme de sommeil correct et et puis qu'est ce que je veux dire et puis là on vient de démarrer le la mission donc du coup je vais pas me barrer chercher un ventilateur surtout que je sais pas où il est tu reprends le boulot bientôt stefcore je crois parce que là il était en mode vacances je sais pas où est le ventilateur alors vous allez où c'est le bordel là je trouve qu'il ya déjà pas mal de monde quand on est 8 moi j'arrive pas à me concentrer à plus de 2 ah oui c'est là faut faut prendre le temps bien direct magitech directement en fait ah d'accord on s'en fout de les attaquer ouais c'est ça exactement est-ce que tu pourrais me dire quand il y aura une cinématique d'au moins deux minutes et tant pis je raterais les phrases comme ça j'irai chercher un ventilateur j'irai peut-être que si je sortais mon invocation pour un invocateur c'est pas mal hein il est joli le décor en tout cas ouais stefcore nous dit oui ce week-end je dois hausser 16h il est marqué 16h dans pour cette semaine donc j'imagine qu'il y a une faute de frappe pour cette semaine de reprise c'est dur 16h pour une semaine au moins ça va c'est du mi temps quoi ouais il est sympa le décor je trouve ouais le joueur est vachement sympa toche en fait ça donne envie de sauter dans le vide là au milieu juste pour voir alors là ce que tu fais tu fonces tu vas tout droit et tu prends le transporteur magitec ok et bien je spring alors j'essaye de le prendre mais c'est compliqué parce que tout le monde est dessus et du coup j'arrive pas à cliquer c'est bon j'ai galéré un peu parce que en fait à chaque fois je me prenais un dégât j'arrivais pas à cliquer sur oui non mais là dessus là pour la connaître c'est très simple c'est arrivé de voir un peu près tu fais trois fois ouais alors que moi je dois faire clic droit dessus ensuite aller sur la boîte de dialogue faire oui voilà qui fait des attaques comme ça là on voit rien qui qui est tout puissant le machin ça c'est le match blanc les matchs blancs les gros machins et là c'est et là c'est quoi qu'il dit en fait tes yeux vont saigner en fait surtout tu disais que c'est une partie des l'élation ouais non c'est j'ai fait des raids en fait si tu veux que toutes 70 joueurs qui tapent et qui tapent sur mes monstres c'est la s'imaginer le bordel sort de là toi ben là déjà je trouve que quand il ya plein de gens qui attaquent la même personne tu vois pas forcément ce qui se passe voilà c'est ça voilà donc les ces 40 personnes voilà c'est ça c'est ton destin donc on 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 Ouais on va se taper sur la gueule Avec le gros colosse Taper Malédiction Ok je se spade dedans Putain je suis rentré pile au moment où il y avait marqué fermeture Putain je suis rentré Putain je suis rentré Putain je suis rentré Putain je suis rentré Bah c'est on l'a éclaté vite quand même Est ce que je peux aller chercher un ventilateur ou là on reprend tout de suite On va reprendre tout de suite Alors à la prochaine j'irai courir sur la chambre Le pire c'est quand Aldra te dit tu as vu Bah super Je t'ai pas dans l'ascenseur Le pire c'est Tu peux pas sauter Je peux pas D'accord Tu viens de te prendre 10 ans de 14 juillet dans la tronche Et que lorsque tu lèves la tête de l'écran tu vois des lands flares qui ont envahi ta vue depuis 10 minutes Qui est des lands flares envahir ta vue depuis 10 minutes Je comprends très bien En fait Comme à la fin où il faut Mais putain je comprends pas où est-ce que vous êtes Ah là bas j'arrive A la fin il faut donner des honneurs Mais non mais c'est pas là Mais où est-ce que Putain je comprends pas où vous êtes Je vais trouver je vais trouver je vais arriver à un moment donné je vais venir vous inquiétez pas Non je comprends pas où est là Non 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 Faut que tu as ce tour Faut que tu fasses ce tour en fait Ah faut faire tout le tour Ouais Bah je vais venir hein Ne t'inquiétais pas j'arrive Faut monter quelque part ou parce que là je vois un truc qui monte Non faut descendre Mais il y a une cloison là Ouais mais attends En vrai je suis paumé je sais plus où vous êtes Je vois même plus sur la carte Ah si attends Bouge pas Je vois plein d'effets Je viens de chercher Je vous vois derrière une grille Ah c'est bon ok Faut pas rater un ascenseur dans ce jeu Tu vois c'est encore une des raisons Pour regarder la carte Non mais oui mais la carte sur un truc comme ça J'étais devant vous et j'arrivais pas à comprendre comment rejoindre le truc Voilà tu vas là Ok Encore une raison pour laquelle j'aurais pas des honneurs pour cette mission en plus Ok je suis autorisé à piloter une armure Et je fais quoi après Là je viens de rappeler l'ascenseur Ah d'accord Et là tu vais De bloquer sur l'armure magique N'importe laquelle Non celle là Et là on va être 8 dans une armure Non je crois qu'une dans une Oui mais ce que je veux dire C'est qu'on va être 8 armures à se balader Ah mais c'est la fameuse armure Avec le dessin là C'est le symbole de quoi ? C'est le symbole de Cid ? Ouais c'est le symbole en fait des formes de Garland Son organisation En fait ça m'a fait rire parce que dans les missions Ils se mettent tous en couverture Avec des habits déguisés et tout Mais par contre ils font un méga dessin sur l'armure J'ai gagné un niveau DG Incroyable Et là c'est parti pour le petit trajet Dès que ça aura changé C'est bon Normalement en fait à des ennemis Il faut utiliser là les deux actions Les deux actions Ah oui je vois Une action de zone Et une action de De combat On retourne à gauche Est-ce que le live est relativement fluide C'est fort Parce que moi je vois tout en rouge dans OBS Donc ça me panique Ah j'ai vu des copains à gauche On n'est pas tout seul Ça y est on les a rattrapé Ouais parce que c'est du truc à faire Donc ça donne le temps de rejoindre Ouais ils sont passés on me regarde Rejoins Ouais juste à la fin Ça donne un petit coup Ça va pas être pratique comme porte au quotidien Je sais que c'est qu'un autre Pourquoi il dit oui j'ai compris alors qu'on n'a pas compris ? Après le stream est censé être à 30 fps, enfin maximum, mais là il est entre 20 et 25 en moyenne. Je vois qu'il galère. Pourtant le CPU qu'à 75 degrés. On n'est plus sur l'armure du coup, triste. On est obligé de marcher. On va faire un nouveau combat. On est obligé de marcher. On est obligé de marcher. C'est bien son truc sur le point. Je ne sais pas à quoi ça sert. On est obligé de marcher. 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 Mais ça doit être nul comme boulot de regarder des emotes et faire. Ça m'a l'air pas raciste. Ça m'a l'air pas nazi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu me rends pas compte à quel point il y aurait du monde ou pas à modérer. Je pense qu'on a quand même beaucoup à modérer. Et du coup, vu que ça une, ça va accepter ou refuser. Ça demande pas beaucoup. On a pas besoin de mettre beaucoup de ressources dessus. Ça doit être juste un truc oui, non, oui ou non. Le mec, il doit passer peut-être 20 secondes maximum par emote. Ouais. Bon, c'est quand même chiant comme boulot. Ouais, mais là, c'est pour ça que j'en ai dit. Tu vois, il fait ça pendant une demi-heure et une fois par jour. C'est un maximum. Je pense que le mec, il faut aussi être un committee manager, un modérateur global. Un peu plus de gens. Un peu minimal. Imaginez mettre plus qu'une personne dessus. C'est typiquement une cinématique au... J'aurais dû aller chercher un ventilateur. Il y en a une de pendant pas longtemps après là, tout le temps. qui t'arrête les deux trois dialogues parce que moi j'ai vraiment en tête soit qui est vachement long il était tranquille parce que tu es pas tout la vraie question c'est où est ce que je vais le brancher c'est un gros marteau ouais mais ça c'est à force de faire des portes grandes comme ça ça fait des grands clous moi j'ai plutôt ça c'est un marteau pour compenser je me demande quelle tête ils ont sous les masques et je comprendrais jamais pourquoi des fois le jeu arrête de me arrête de cibler quelqu'un je suis obligé de re cibler bien sûr que je connais la strat c'est quand même demande si je connais la strat on m'a expliqué moi la dernière fois on m'a dit tu es un dps tu dps tu arrêtes de réfléchir dans ce truc là ouais il faut pas réfléchir c'est tout à fait c'est que je vous suis dit pendant que le booter riz route et non pendant que le routeur et vous tu m'as spolé l'image d'accueil et parce que tu l'avais pas eu non non je n'ai pas encore affaire le bringer du coup je crois que c'est de ça mais du coup elle est plus qu'il est mais je me débrouille pour mettre celle de la forme c'est que moi l'écran d'accès de la forme c je me demande je sais pas du coup je sais pas quelle tête il avait du coup tu peux rejoindre en son problème je sais pas je suis en train de venir je vais te dire ce qu'ils me proposent si c'est bon je suis dans le donjon ah bah je suis devant toi ouais du coup je vois pas le alors est-ce que on est de retour normalement sur le twitch oui tu m'as vu tout à l'heure ok bon voilà du coup je sais pas pourquoi je me bats contre ce type mais j'ai regardé un mec sur internet qui a fait un let's play bah en fait ce mec là c'est juste le gros méchant donc ouais ouais mais du coup j'ai raté toute la cinématique mais la cinématique de conclusion c'est assez c'était des trucs de blablabla au niveau c'est pas des vrais c'est pas des vrais dieux tu devrais me rejoindre blablabla vu que tu veux pas mon gros méchant moi je vais te taper et que de toute façon si je prêve il y a plus marama pour tout vous déglinguer voilà au résumé c'est ça d'accord je suis en train je mets à fond le ventilateur le temps de refroidir un peu le processeur je mettrais plus faible mais je suis déjà descendu à 70% alors qu'il était à 85 depuis tout à l'heure quoi qu'est ce qu'il ya qu'est ce que tu dis parle plus fort le ventilateur le quoi le fou j'attire je vais faire chez mes voisins je pense pas qu'il voit probablement pas non alors j'adore gagner de l'xp en faisant rien et juste en passant des portes dans des cinématiques heureux steve corps désolé pour cette coupure intempestive de la connexion internet comme on peut l'entendre dans le fond j'ai été chercher un ventilateur ça c'est l'ultima mais moi j'avais déjà vu deux trois fois on la croise dans l'histoire quand même parle bien devant ton micro pour pour pas qu'on entend le ventilateur c'est très drôle le mec sur l'épaule tu vois là il rend dans son guet dame tu vois ouais je vois alors début ça sert à rien de taper d'accord c'est la strat il faut attendre un peu que le tu m'as armé moi je vais en japonais c'est parce que ça donne pas du tout c'était fait c'est un combat dans un ascenseur comme dans beaucoup de ff ça combat dans un sens ça je pense qu'ils ont un effet fait que les combats pour ça dans les ascenseurs tu en as plusieurs d'accord en évitant un peu ou ou en évitant quand même ou non t'attends et tant pis c'est un putain de concevoir un chevalier d'or dans un guet dame c'est en ce moment en fait tu vois les dégâts cléga y font tu vois t'attends que tu as des chiffres un peu plus intéressant que des je vois je vois et ça t'est maintenant dans pas encore à ça commençant putain mais ils m'ont encore rentré mon ifrit là il casse les couilles à chaque fois qu'il ya une cinématique il me rend tout le monde familier c'est chiant je suis obligé de leur invoquer à chaque fois ça me fait perdre 30 secondes pas 30 secondes mais c'est vrai que j'ai galvanisation maintenant faudrait que j'utilise j'y pense jamais ça doit faire super mal waouh je m'y attendais pas bah on lui fait mal quand même hein c'est même un peu décevant qu'il résiste aussi peu non c'est juste qu'il faire mal fait avant ça c'est quoi qu'il est très mal fait pour l'heure le dessus ouais parce que là bon c'est un peu genre l'arme ultime et à 8 pique n'ont qu'arrivée qui qu'il tape c'est un peu ça c'est à dire que elle a réussi à battre des dieux en 8 secondes mais par contre 8 pique n'ont c'est la galère voilà allez pas suivant pas suivant pas 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 tu peux parler s'il te plaît oui je veux parler effectivement vas-y recommence je peux recommencer ok j'étais pas bien sûr de où est-ce que le son sortait dans ma table de mixeur non c'est bon mais maintenant il ya une scénétique qu'est-ce que tu veux parler quand même sans m'arrêter pour être sûr que tout est réglé parce que c'est important qu'on puisse vivre non mais on s'entend très bien va arriver et que donc attend il dit qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire alsacien le coeur de sa bite est le noyau de l'armée vous connaissez ce jeu j'essaye de comprendre quand même que je comprenne l'histoire et que je fasse pas juste le jeu pour taper sur les gens et ben tu sais quoi je suis à 30 fps là depuis au moins une minute je pense comme quoi le ventilateur fait des miracles je suis à 65 degrés aussi alors que j'étais à 100 tout à l'heure c'est bon 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 Et c'est Steph Corp qui confirme que c'est joli et fluide. Non, elle a dit c'est Zoli. Oui, c'est Zoli. J'espère juste qu'on n'entend pas trop. La latence est plus importante parce que comme il y a une déconnexion et tout, je pense qu'il s'est pété la gueule à un moment donné. Et pour régler ça, je suis obligé de déconnecter, reconnecter le stream et... Il y a combien de latence, Steph Corp ? Tu peux compter le temps entre 10 secondes environ ? On ne sait rien. J'écoute le stream à 30 secondes de latence et c'est plus de plus. La dernière fois on faisait du GeoGuessr et en fait je me faisais engueuler parce qu'il y avait 40 secondes de latence un truc comme ça. Je vais quand même le redémarrer pour le principe. Non mais c'est vrai. Moi c'est deux boutons à appuyer, c'est juste que ça va couper le stream et ça va le relancer. Ah bah il m'a dit touche à rien mais c'était trop tard. Ah bah putain il y en a pleins qui sont que de signe encore. C'est pas normal. Steph Corp elle me dit que maintenant il y a 12 secondes. Elle essaye de rafraîcher le tapage parce que c'est pas normal qu'il y ait plus qu'avant alors que je viens de redémarrer le stream. Et que je suis en mode faible latence et tous ces trucs là. Donc là il faut pas se faire toucher et taper les gens. Comme souvent quoi en fait. Oh yeah, Daytona ! Quoi ? Daytona ! Let's go away ! Non il y a une grille qui s'appelle Daytona mais je sais pas. Pourquoi je peux pas ? Mais pourquoi il m'aide ? J'ai l'utilisation du jeu parce que en dehors de la cinématique là du coup j'entends plus rien. Qui s'appelle Daytona ? Ah il y a un. En fait ça marchait bien pendant la cinématique mais là maintenant que le jeu... Tu vois t'as des petits drones, essaye de le débuter pour... ça fait moins en AOE quoi. Ouais. Ok c'est eux qui les font ouais. 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 Bah vu que quand même en distance en général tu vas pas gérer les petits AOE ou quoi les petits drones à la contre. D'accord. Quand t'es en distance vu que comment t'es là tu vois comment tu es tu t'occupe des petits drones. En général. Ouais. C'était après on m'a dit nickel 5 secondes mais en vrai ça fait 5 secondes parce que ça a refait des drops entre temps quand on a démarré le combat mais je peux vous assurer que en temps normal quand le PC stream correctement il y a même moins de 2 secondes maintenant. Ah non si il y a encore plus qu'après. Encore un 1985. Encore un packs qui disent ce que me lo m'a dit che c'est à thé. C'est ah non si j'ai dit enfin son sangra, t'es à thé. Il y a encore un coup pour crucified. Il y a encore plus qu' SARAH. Du coup, Gosh a blown-y. D'accord. Tu sais miser de qui se�けて. Je trouve que l'arme ultime est quand même facile à détruire. Non mais parce que là t'as tous les effets de la fausse synchronisation qui cassent sous en patinant. J'ai fait qu'il n'y avait pas encore des gros... Il n'y avait pas encore à Aven Swarm, c'était pas la même chose. Ça se faisait bien. Coucou Quiche ! Je suis sûr qu'elle est triste parce qu'il n'y a toujours pas l'icône canaï. Si, il y a l'icône canaï. Non c'est pas canaï. C'est le Oh My God, Oh My Dog. Elle est toujours en attente. C'est ça, en cinématique en fait, ça tourne nickel. C'est quand on est en jeu, le PC il a du mal. Ce n'est pas étonnant non plus. En tout cas, si jamais tu voulais revoir, ça se revoit facilement en l'auberge. sur Youtube ou un truc comme ça. Dans le jeu, directement à l'auberge. À l'auberge, tu peux voir les cinématiques ? Toutes les cinématiques. Toutes les cinématiques depuis le début. Avec aussi... Non, parce que le résumé des cas, ça se fait directement dans le journal. Ça m'arrive plein de fois d'écouter à moitié, et ensuite de relire dans le chat les dialogues, dans le log. Ouah ! Ce tombeau sera votre tombeau. Donc j'imagine que ça va être un combat de plus. Ouah ! Tout est blanc, je ne vois plus rien. C'est bon. Encore une fois, ils m'ont rangé le Eiffrit. C'est bon. Il faut pas qu'on soit en dessous des plaques. Ok. Voilà. Ça fait mal. Y'a Kish qui dit, tu as battu Nero CD Burner. J'ai pas compris. Moi aussi, à un moment, t'as un mec qui s'appelle Nero, donc... Ah ok, j'ai pas regardé les noms des gens que je tapais. C'est comme au collège. C'est pas un jeu qui m'a rendu. C'est pas là. Et ça, c'est la fin du donjon. Bon, t'as... Les questions, c'est pas tout de suite, tout de suite, parce que t'as encore des... 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 Des développements pas intéressants, mais... Mais quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Les quêtes chiantes, ça va être pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, hein. Mais ça va pas trop tarder, vous-même. Pourquoi ? Les quêtes derrière, parce que derrière, y'a pas une histoire de... Parce qu'en fait derrière, parce que t'as encore, en fait, quelques développements... Qui vont approcher, quoi. Mais euh... Mais à... Mais c'est pas tout de suite, tout de suite, où c'est hyper, hyper chiant, quoi. Mais ça va pas trop tarder, quoi. Ouais, mais vraiment, tu devras faire le premier donjon brutal de mémoire. Ça sera déjà le chiant, je me le répète. Ouais. NANI ! Un joueur japonais vient de faire NANI ! NANI ! Incroyable ! C'est un beau cristal ! Aller ! Attends, je te mets le temps ça ! Formation Delta, tous avec moi ! Je le ventile ! Un peu, ouais ! Il a chaud ! Je pense qu'il faudrait lui mettre un brumisateur dans le PC ! Ouais ! Il n'y a pas de temps dans le coup ! Ouais ! Je sais pas de quoi tu me parles ! Je sais pas de quoi tu me parles ! Je sais pas de quoi tu me parles ! Oh ! J'ai un honneur ! On m'a honoré ! Merci SkyDiox pour le follow ! Moi on m'honore jamais de toute façon ! Je sais qu'après ! Ah bon ? D'habitude c'est marqué dans le chat ! Tu finisses la mission pour qu'après ils te disent un nouveau coéquipier vous a honoré ! Moi la seule fois où je l'ai eu c'était marqué dans le chat avant que je quitte le donjon ! Non mais c'est après que tu passes le donjon ! Je pense qu'il faudra pour la confine ! Ah bon, je sais pas ! Quand tu peux me faire sortir de moi ! C'est là où ça te met ! Ouais ! C'est possible ! Moi j'ai une cinématique là ! Mais toi aussi vu que tu es en train de leur faire ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Si si ! De toute façon là c'est... Là c'est... Là il y a... Plus grande donjon... Enfin si t'as des donjons optionnels, des mémoires mais... Là c'est surtout de la chasse au privon qu'il va y avoir... Si j'avais pu mettre une musique comme Dindia Jones, ça serait encore mieux ! Parce qu'on allait vraiment garder les étoiles là ! Dindia Jones, garder les étoiles... Tout à fait ! Je suis déçu parce qu'on ne sait toujours pas quel tâti est là en dessous ! C'est pas grave ! Mais moi je voulais savoir, c'est comme dans Star Wars avec Darth Vader ! Donc je vois qu'il a une gueule de froute en dessous là ! Et qu'il est complètement rapiécé ! On dirait un oignon périmé ! Si c'est pas grave ! Ça fait boom hein ? Oui ! Benilli, cristal ! Restant, restant, pense ! C'est la version québecque qui nous fait ? Restant, pense ! je crois que tu en avances sur moi ouais parce que j'ai vu que c'était une partie à un mashing un mashing de personnaliser j'ai dû mâcher plutôt quoi ouais moi je l'ai pas fait je suis habitué à pas pouvoir mâcher depuis tout à l'heure parce que j'ai fini de manger à quelle bonne blague ouais il a fini de manger t'auras droit à un bon point t'auras droit à une image merci je crois si je pourrais faire une image pour pauvres de la part merci elle t'entend pas la repartie du coup elle l'aille le cristal il s'en va non revient le cristal je pense que ça donne en vf mais en en version japonaise a l'air déprimé pendant qu'elle te dit tout ça limite elle est en train de pleurer quoi non elle envoie apaisante n'est pas déprimé ce qu'elle fait apporte la joie surtout non en fait je les vois japonais j'ai du mal à ressentir tu vois les émotions en elles mêmes pourtant je trouve que justement elles sont plus expressives que les voies françaises dans le jeu pour avoir testé les deux après c'est une question de préférence après il ya des fois quand même et je comprends le moi je sais que le français n'est pas excellent quoi j'ai vu des séries beaucoup moins bien ce genre de choses moi je trouvais que c'est spécialement le doublage le problème c'est l'espèce d'intégration dans le jeu ou du coup les mouvements de lèvres sont pas du tout les bons ou le choix des doubleurs aussi ouais j'avoue que ça sert à ça certaines voies tu dis ouais ouais c'est un peu il ya certaines voies où c'est étrange le choix qu'ils ont fait dans t'as pas l'impression que cette voie va avec cette personne mais et ça colle mieux en japonais steve core nous dit qu'il trouve les émotions en doublage exacerbés en japonais mais c'est parce que les japonais ils ont tendance à jouer un peu à surjouer un peu toutes les émotions surtout dans les jeux et dans les c'est le côté le contraste entre bien rangé dans la société et après on fait les foufous dès qu'on n'est pas au boulot ça c'est fou comme c'est fluide je suis sûr que dès que je vais reprendre la main sur le jeu il va péter un câble est-ce que ça veut dire que du coup l'armée en magitech elle va marcher vachement plus vite parce qu'elle marchait lentement quand même jusque là parce que là pour échapper à une explosion vous allez pas me dire qu'on peut le faire avec la vitesse à laquelle elle marchait quand on va contrôler jusque là bon il y a encore beaucoup de cinématiques alors qu'on en fait non c'est là que commence la partie ah tiens j'ai un générique c'est mieux c'est pour ça et donc là là c'est fini la 2.0 du coup moi je suis baisé parce qu'ils n'ont pas mis de sous titres sur cette partie là à 6 et j'ai eu toute une partie sans sous titres non je pense que c'est genre ah ce soir on va manger de la soupe ah oui super bon là moi je vais débloquer la tour de cristal le coin la tour de cristal c'est le fameux raid dont tu me parlais ouais parce qu'aujourd'hui pour ça débloquer tout à l'heure l'attendant au lieu de tourner en rond à l'hymne ça fait du coup j'ai tourné en rond à l'hymne ça moi je suis encore en plein milieu de la cinématique générique même pareil et tu vois côté du lac tu as tu as une espèce de grosse tour en plein milieu du lac ouais en fait tu as un donjon là bas et quand tu feras ce donjon là c'est le donjon qui sera juste avant avant d'accord c'est juste pour information un pour tous et tous pour un est ce que d'après toi les cinématiques elles sont de meilleure qualité le fait graphiquement le jeu de meilleure qualité ensuite c'est à dire ben est ce qu'ils ont amélioré genre des modèles ou des trucs comme ça sur les extensions ou pas du tout non c'est pas le même coeur tu as le même coeur après tu vas tu vas voir des designs qui ont changé c'est le test il faut des petites émigrations au niveau de la mise en scène mais ouais mais c'est mieux au niveau des émotions des mouvements que c'est parce qu'en fait si tu remarques il faut juste qu'ils aient que les les immeutes du jour en allemand c'est marrant ça c'est pas vraiment sur quoi des costumes particulière où c'est pas quand c'est du blabla classique un peu un peu parce que je suis mort c'est comme ça voilà je suis un mieux peut-être aussi c'est la fluidité que tu as entre chaque affaire il ya un moment de pause quoi qui est un peu bizarre de mémoire ils ont réduit ce temps de pause qui rend le truc un peu plus fluide si tu fais attention tu as entre chaque phrase d'un mais trois secondes de plus quoi je suis 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 C'est parti ! C'est parti ! Ils sont tous très contents Je crois que ma cinématique est fini Ah j'ai un générique maintenant On peut le passer ou ? Oui je peux le passer le générique Il n'y a rien derrière ? Ouais À un moment ils repassent en mode cinématique Et pourquoi là je peux choisir des lettres ? C'est le crédit encore Genre tu peux sauter à des lettres ? C'est trop drôle C'est trop bien pensé si tu veux voir le nom de quelqu'un en particulier Et comment tu fais si tu veux t'arrêter ? Tu fais Z et t'attends ? Ou tu peux repasser ce passage là aussi ? Ah tu peux repasser ce passage là aussi Ah mais il y a encore un générique ? Non c'est une nouvelle cutscene Oui mais j'ai eu trois génériques Là il y a une cutscene Retour sur les drapeaux C'est ça C'est un truc genre ils vont faire Ah mon dieu mais des nouvelles menaces Sont sur le pays Il faut s'en occuper Il y a des deux Tu peux repasser ? Toi J'ai coûté Euh Ouais Je vous sais pas De quoi ? Alors je sais pas De quoi ? Ah elle drive me spoil à chaque fois Il me spoil à chaque fois J'ai ses réactions mais il est probablement 30 secondes après et à chaque fois il fait Oh non mais c'est pas possible Et voilà ils ont encore oublié de mettre des sous titres Là il a dit je sais pas trop ce que c'est Sans déconner C'est bon c'est la douzième cinématique Mais là c'est le club des 5 C'est le club des 5 Putain mais il y a jamais le son Tout mon setup est bugué Je fais que débrancher et rebrancher Je te fais quoi il demande si il y a dagobert Dagobert le chien Ah 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 C'est bon 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 Pour l'instant, je règle mes scènes OBS qui ne marchent pas. De quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Oui, ils sont plus que 5. Tu as dit quoi ? Voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Ils sont beaucoup plus que 5 quand même. Ah, pour Zordosh ? Non, pour Zordiach. Tu vois ? Du coup, c'est vraiment méchant. Alors, qu'est-ce qui est marqué ? Ça y est ? Ah, t'as coupé vraiment la dernière scène. Mais j'ai rien coupé ! Ah oui, je pensais qu'à la fin, il y avait des noms, des devs. Ah non, mais ça on l'a viré, oui. Mais ça, c'était la dernière scène après les noms des devs. C'est là où les gens applaudissent ? On va faire avancer ? Ouais ! Moi, je me dis avancer, reculer, genre... Ouais ! Je prends un bail ! Je me suis tapé 15 codes de merde ! Vous avez fait un rapide ! Ouais ! Ouais ! Là, vous arrêtez ? Là, ils ont pris 2 secondes, pute ! Après, tu peux revenir en arrière et donc continuer à t'applaudir ? Parce que je pense que c'était connu le passage de ton personnage. Ouais ! Je pense que tu peux pas le macro. Est-ce que t'as un truc genre fanfaronné ? Y'a quoi en émote ? Fantaisie urbaine, je sais pas ce que c'est. Acclamé ? Salutations. Non, ça sert à rien. Bon, eh ben, je me casse. Faut aller parler à Nifila. Tu peux ouvrir le live un peu ? Non, je termine la mission et je coupe le live, je pense. Parce que le PC, il en peut plus, donc... Déjà ? On est déjà quand même ? T'as mangé ? Ok. Hop ! Euh... Du coup, moi, je vais stopper A, pareil. Ça permet de changer par exemple. J'ai eu un filtre d'illusion, incroyable. Ouais, c'est ça. C'est que Jimmy, tu veux changer ton aspect quand t'as à ma main d'être Monsieur Gros Chat. On va de là. Je démarre la prochaine quête. Merci, c'était sa patoche. Ben, merci à toi de m'avoir accompagné. Pas de problème. Merci, moi aussi, ça m'a été utile quoi. Bon, je sais pas, été très utile moi sur ces missions. Ouais, non, mais c'est plutôt que de faire ce truc là tout seul quoi. C'est toujours là, en fait, quand tu l'as déjà fait, c'est chiant en fait. Il y a Steph Corp qui te dit bonne nuit. Ouais. Pour que tu dors aussi, c'est quoi ? Oui, toi aussi, Steph Corp, faut dormir apparemment. À peu. Qu'est-ce qu'il dit ? Steph Corp, il est saoul en fait. Ah, oui, demain matin. Il va dormir demain matin. Moi, j'ai dormi 5 heures en fait. Je commence à être claqué. Nice. Je quitte là. Ciao, ciao. Bonne nuit. Ciao. Ciao, ciao. Ah, ça y est, enfin parti ce con. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a deux viewers en fait. C'est toi sur la PS4 et toi sur le téléphone. Alors du coup, je suis moins étonné de la latence. Si tu regardes sur la PS4, parce qu'à mon avis, sur la PS4, il y a un peu plus de latence que sur un PC. Parce qu'il doit transcoder ou un truc comme ça. Peut-être pas, mais... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave de fausser les stats. On s'en fout. On parle pour les stats. Bon, assez déçu de ne pas voir encore mon canine. J'attends... Avec impatience. Et voilà. Il va y avoir tous ces trucs-là à faire. L'armure magitech du cul. Ça va être ouf. Ici. Non, ici. Bon là, ça fait quelques jours déjà. Mais bon, ça va venir. C'est pas très grave. Chocobo Destrier. Euh... Où sont mes montures ? Je peux pas la prendre du coup. Et on va sortir au moins pour tester la monture. Il n'y a plus personne pour m'applaudir. Super. Alors, la armure magitech. Incroyable. Je passe pas la porte. Ouais, elle est rigolote. Ok. Bon. Eh ben, je vais couper le live. Merci d'être passé, Steph Corp. Merci aux autres personnes. De quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Qui ? Je vous dis bonsoir aussi. Euh... Et euh... Des bisous. Et euh... Bonne nuit. Et... Tiens, je vais regarder pour faire un raid. Quand le jeu sera quitté. Hop. Qui est euh... Qui est euh... Sur Twitch. Et à qui on peut faire un raid. Bon, on va faire un raid à... À Musica. À jouer à Fez. Allez, des bisous. Allez, des bisous.